bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir quelles sont les attentes du jury pour un mémoire de dscg donc mémoire de dscg diplôme supérieur de comptabilité générale vous êtes en dessous du deck vous êtes sur un mémoire d'une cinquantaine de pages vous avez validé une notice d'agrément du moins est censé l'avoir fait valider par un enseignant chercheur la plupart du temps et vous avez fait valider donc votre sujet le plan l'intérêt du sujet les principales références bibliographiques et vous avez obtenu donc une validation donc le jury lorsqu'il va évaluer votre mémoire de dscg va avoir des attentes particulières on détermine ses attentes sur la base de notre expérience dans le passé on a traité de très nombreux mémoires de dscg pour notre client du moins on les a aidé dans cette rédaction et on a relevé les principales attentes du jury donc vous êtes sur un niveau master 2 et il y aura quelques facteurs clés de succès qu'il va falloir respecter pour répondre à ses attentes donc qu'est ce que souhaite qu'est ce que souhaite évaluer tout simplement le jury le jury va chercher à évaluer votre capacité à apporter une vraie valeur à la profession comptable donc quand je dis vraie valeur ça va passer notamment par la création d'outils ou par une étude de cas ou par des éléments que vous allez apporter qui vont apporter donc une vraie valeur à la profession comptable donc ça va passer par exemple par une étude de cas ça peut passer par des questionnaires ça peut passer par des entretiens la plupart du temps on va être quand même sur une analyse quantitative donc des questionnaires ou une étude de cas qui peut porter sur l'entreprise dans laquelle vous avez exercé en stage par exemple et la problématique que vous avez dégagé qui a été validée au sein de la notice d'agrément est une problématique à laquelle vous avez été confronté donc elle doit être relativement personnalisée il faut qu'il y ait une notion de pertinence par rapport à votre parcours par rapport à ce que vous avez fait en stage et ça va vous donner une forme de légitimité et ça c'est surtout pour la validation de l'agrément après pour ce qui est du mémoire donc on va chercher au niveau de la partie empirique à jauger votre capacité à être force de proposition à apporter de la valeur à apporter quelque chose de tangible de substantiel à la profession pas simplement de faire une paraphrase de l'existant notamment à travers la revue littérature ce qui va montrer justement une incapacité à prendre des initiatives à avoir une prise de recul la distanciation donc on va vouloir voir à travers cela que vous êtes capable de prendre des responsabilités de prendre du recul et d'exercer des fonctions managériales au sein par exemple une structure comptable un cabinet d'expertise comptable par exemple donc ça c'est vraiment le point le plus important en termes des en termes d'attente du jury le deuxième point on va chercher à voir votre votre intelligence dans la manière dont vous allez sélectionner vos sources pour la revue de littérature tous les mémoires d'une manière générale doivent se baser sur des références académiques ça va être le cas aussi pour votre mémoire de dscg d'ailleurs vous êtes censé avoir fait valider quelques références non exhaustive au sein de la notice il faut absolument que ces références soient académiques articles de recherche scientifique ouvrages livres récents en lien avec le sujet et cette qualité des sources sera un élément très valorisant au niveau à peu près de la moitié du mémoire puisque la revue littérature donc la partie théorique va représenter à peu près la moitié du mémoire au delà de ça naturellement il y a des éléments de forme votre capacité à rédiger proprement sans faire de fautes de français à bien formaliser votre mémoire ce sont autant d'indicateurs professionnels de votre capacité à travailler pour des clients si effectivement vous établissez un rapport pour un client cabinet on souhaite à ce que le rapport soit propre bien élaboré bien rédigé avec un français correct c'est la moindre des choses et c'est aussi quelque chose que va chercher à évaluer le jury à contrario si vous n'êtes pas capable de rédiger un rapport dans un français correct la question qui va se poser c'est est ce que là vous méritez le diplôme de dscg n'oubliez pas que vous êtes quand même dans une démarche de recherche également on n'est pas sur un rapport de stage donc cette revue de littérature va s'appuyer sur sur des concepts théoriques mais vous allez également avoir cette partie empirique qui sera prépondérante vous êtes vraiment sur un master 2 professionnel niveau un mémoire de master 2 professionnel donc c'est un mémoire qui qui se traite assez facilement assez simplement encore faut-il pouvoir respecter tous ces critères de base que je viens de citer dans cette vidéo donc je vous invite à vous faire relire avant de déposer votre mémoire pour vous assurer que même le mémoire est parfait d'un point de vue forme d'un point de vue français si vous avez une relation privilégiée avec un enseignant chercheur l'enseignant chercheur qui vous avait aidé votre notice et que vous avez cette possibilité de lui soumettre avant de le déposer de vous mettre d'accord c'est aussi très bien maintenant si vous faites un écrit solide en suivant ces quelques règles que je vous ai donné a priori votre mémoire gagnera des points très importants sur sur ces aspects qui sont vraiment fondamentaux voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à réussir votre mémoire de DSCG et à répondre aux attentes du jury bon courage pour la relation de votre mémoire de DSCG